Bonjour, je suis Joëlle Meyer. Je vais vous montrer comment créer un chapeau pour la Saint-Patrick. Commencez par retracer le patron qui représente le rebord du chapeau sur du carton épais. Ce patron se trouve dans le document gratuit accessible sur le site d'Animassiette. Quand vous avez retracé le patron sur le carton épais, découpez autour et à l'intérieur du rebord du chapeau. Glissez l'anneau que vous avez découpé par-dessus le pot en plastique. Si nécessaire, ajustez le patron à la taille du pot que vous utilisez. Collez le rebord du chapeau en place avec le fusil à colle. Commencez par peindre le pot en plastique et le rebord avec de la peinture acrylique blanche pour couvrir les inscriptions du pot en plastique. Lorsque la peinture blanche est sèche, peignez le pot en plastique et le rebord en verre. Peignez les deux côtés du rebord. Si vous désirez en faire une décoration spéciale pour la Saint-Patrick, vous pouvez recouvrir tout le chapeau de paillettes vertes. Cette étape est facultative. Pour recouvrir le chapeau de paillettes vertes, préparez un mélange d'eau et de colle blanche. Badigeonnez le chapeau avec le mélange. Ensuite, versez les paillettes et donnez au projet le temps de sécher pour que les paillettes collent bien. Si vous désirez, vous pouvez également mettre un ruban noir autour de la base du chapeau avec une boucle dorée. Comme touche finale, vous pourriez remplir le chapeau de pièces en chocolat qui deviendra le trésor au bout de l'arc-en-ciel. Pour adapter ce projet de la Saint-Patrick à d'autres occasions, vous n'avez qu'à changer la couleur du chapeau. Pour accéder à une fiche gratuite avec la liste détaillée du matériel, les explications étape par étape et le patron, cliquez sur le lien sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501